Les terroristes d'ici et d'ailleurs ont un seul point commun, c'est la haine de soi et la haine de l'autre. Avant de commencer, j'aimerais vous lire la meilleure réponse au terrorisme, d'en rescaper des attentats en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Fahid Ahmed. C'est un médecin handicapé et qui a perdu sa femme, Husna, 44 ans, qui était en train de sauver des enfants. Voilà sa réponse à ce terroriste raciste. Je lui dirais que je l'aime en tant que personne. Je lui dirais qu'il a en lui un grand potentiel pour être une personne généreuse, bonne, capable de sauver des gens plutôt que de les détruire. Je lui souhaite de rechercher cette attitude positive. J'espère et je prie pour lui. Je n'ai aucune rancune. La meilleure attitude à observer dans ce moment difficile, c'est le pardon, la générosité, l'amour et l'affection. Merci. Je passe la parole donc à Philippe Valle. Philippe Valle était pendant 17 ans redacteur en chef et puis directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Donc c'est l'esprit, pour ne pas l'oublier, de Charlie Hebdo qui va nous intéresser aujourd'hui dans son témoignage, surtout qu'il vient de publier un livre, on va le caractériser comme ça, biographique, mais c'est aussi la vie de Philippe Valle, c'est aussi Charlie Hebdo. Donc cette soif intense de liberté qu'il va donc nous présenter aujourd'hui. Merci, bonsoir, bonjour à tous. Et puis je vous dis vraiment du fond du cœur que je suis très content de cette invitation, je suis honoré de cette invitation qui est une initiative de M. Tarek Obrou. Et vraiment je l'en remercie, ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Parce que je crois, c'est pas une nouveauté, c'est pas très original ce que je vais vous dire, mais je pense que de la discussion jaillit la lumière et on manque cruellement de discussion. Une discussion, c'est pas se jeter des arguments à la tête comme des pavés pour blesser l'autre, c'est vraiment un échange dans l'espoir peut-être de modifier l'opinion de l'autre, mais aussi d'être modifié par l'opinion de l'autre. Celui qui dans un débat convient que l'autre a raison, donc apparemment c'est celui qui a perdu le débat, en fait c'est lui qui a gagné, parce que c'est lui qui a changé la vie, c'est lui qui a été modifié et enrichi. Je pense qu'autour de Charlie Hebdo, que je ne dirige plus depuis longtemps, puisque j'ai quitté Charlie en 2009 pour présider au destiné de France Inter pendant cinq ans, et maintenant je me consacre à la littérature, à mes livres, mais j'ai donc été à l'origine de la refondation de Charlie Hebdo. Et je pense que ce titre est un journal qui concentre beaucoup de malentendus. Vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs, parce que Cabu et moi, le dessinateur Cabu et moi, on était très liés depuis très longtemps, depuis des années, depuis les années 70, on était des amis, et lorsque le premier Charlie Hebdo a disparu, c'est-à-dire en 1981, je pense, si j'ai bonne mémoire, il manquait d'un journal qui ne vivait pas de publicité, d'un journal où les dessinateurs, précisément les graphistes, pouvaient s'exprimer extrêmement librement sur des espaces assez grands, des pages suffisamment importantes, pour que le dessin puisse acquérir cette qualité d'un langage à part entière, si vous voulez, les images, bon. C'était très important, éditorialement, ce langage du débat. Moi, je ne suis pas du tout dessinateur, je suis écrivain, mais le dessin est un langage, et le dessin de presse en est un particulièrement qui a son importance dans l'histoire de la presse française, dans l'histoire de la presse internationale, d'ailleurs. Puisque dans la presse, notamment dans la presse arabe, il y a des dessinateurs très connus et très talentueux. Donc, ce journal a disparu. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Charlie Hebdo à cette époque-là. J'étais ce qu'on appelle à l'époque un artiste de variété. Je faisais des spectacles, je faisais du théâtre, je faisais de la musique beaucoup, et des chansons, et voilà. Et je sillonnais la France, et Charlie Hebdo était pour nous un journal de référence par sa liberté, par l'humour, la créativité de ses participants, parce qu'il y avait là-dedans surtout une quête du talent. Il y avait des dessinateurs qui n'étaient pas très d'accord forcément entre eux, surtout, sauf qu'ils partageaient la passion du dessin, une passion artistique du dessin, vous voyez. C'était des anarchistes, on peut dire, c'est des libertaires, plutôt marqués à gauche, parce que ce côté anarch était plutôt marqué à gauche. À la fin de cette première vie de Charlie Hebdo, puisque je vais essayer de vous expliquer ce que c'était que ce titre, puisque beaucoup de malentendus, je le disais, sont entretenus sur ce titre, sur Charlie Hebdo, moi je n'étais pas très d'accord avec, c'est que je me suis un petit peu éloigné de ce journal comme lecteur, je l'ai moins lu parce que je trouvais que les participants, les nouveaux participants étaient moins intéressants, exprimaient des idées politiques qui ne m'intéressaient pas trop, et il y avait des dessinateurs qui me déplaisaient, et effectivement le journal a disparu. Ce journal qui était mythique, qui avait une grande importance, qui était très prescripteur dans les milieux de la culture, notamment, on ne peut pas imaginer aujourd'hui à quel point ce journal était important dans les milieux culturels, parce que quand Charlie Hebdo faisait des bons articles sur des spectacles, vous parliez de la vie associative, qui est très importante, à l'époque, 90% des manifestations culturelles en France étaient des initiatives d'association 1901, c'était énorme, depuis ça s'est beaucoup réduit, puisque les producteurs privés ont beaucoup pris des affaires en main, mais 90%, c'est les chiffres à peu près des années 70. Et quand Charlie Hebdo disait du bien d'une manifestation culturelle, elle était sûre de remplir, ça faisait autant de monde qui attendait à la porte pour rentrer que si le journal Le Monde et la télévision et la radio avaient parlé du spectacle, c'était très prescripteur. Voilà, pour Charlie Hebdo de cette première époque, et puis les années ont passé, on y reviendra, si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut parler de ces années-là qui ont séparé la mort du premier Charlie Hebdo de sa renaissance avec Cabu et moi. Lorsqu'en 1992, nous relançons le titre sur la proposition de ses fondateurs, c'est-à-dire de Kavanaugh, de Wolinsky, de ces gens qui avaient fait le premier Charlie Hebdo, le beau Charlie Hebdo du début des années 70, ils nous disent, à Cabu et à moi, le titre est libre, allez-y, vous êtes dans l'esprit. Donc, on refait, on refonde ce journal. Et là, je vais rentrer un petit peu dans des détails, j'espère pas trop ennuyeux pour vous, mais ils sont très importants pour comprendre ce qu'est ce titre. Beaucoup de gens autour de nous nous ont dit, à Cabu et à moi, il faut faire un journal rigolo, on se fout de la gueule de tout le monde, on part dans tous les sens, il faut faire un truc de potache, enfin, c'est ce qui manque aujourd'hui dans la presse, la presse est gardée, il faut, le mot d'ordre, c'était rigolo, rigolo à n'importe quel prix. Et nous, on voulait faire un journal drôle, joyeux, plus joyeux que rigolo. Alors, rigolo, forcément, on avait des dessinateurs et des collaborateurs qui avaient un grand sens du comique, de la fantaisie, de certains types de provocations qui pouvaient être très drôles, mais, Cabu et moi, on était extrêmement attachés à l'idée que la société démocratique est quelque chose de fragile, qui a besoin d'organes, qui a besoin de journaux, séduisants, drôles, mais avec une pensée, avec une pensée politique, une pensée philosophique, profonde, si possible, soudée dehors, joyeux, un peu potache, parfois un peu grossier, mais vous voyez, tout ça, si vous voulez, la grande... Alors, c'est un petit peu rétentieux de dire ça, mais il y a une tradition avec Rabelais, avec des écrivains très fantaisistes qui ont jalonné l'histoire de notre littérature, beaucoup Rabelais, évidemment, qui, sous des dehors de... sous des dehors de gros comiques, disaient des choses extrêmement importantes, très philosophiques, qui ont nourri toute la réflexion de ce qu'on appelle la Renaissance. Bien, eh bien, on a, contre la majorité de notre entourage, nous avons, et parfois même d'une partie de notre équipe, de dessinateurs et de rédacteurs, nous avons, autant qu'il est possible d'imposer quelque chose à une rédaction, croyez-moi, c'est pas simple, mais directeur de rédaction, c'est un drôle de métier. On a eu à cœur de faire un journal de réflexion, un journal intellectuel, sous des dehors amusants, des dehors anticonformistes, surprenants, parfois provocateurs, mais toujours avec du fond, toujours avec une réflexion, toujours avec un travail, au fond, un travail d'information, de recherche, de réflexion, de débat, très attaché au débat. Alors, évidemment, d'où on venait ? Moi, je... Bon, Cabu, il venait de Charlie, du premier Charlie. Moi, je venais, peut-être que c'est important de le dire, je venais, donc, de ce métier du spectacle. J'ai toujours vécu de ce que j'écrivais, mais j'écrivais pour le spectacle à ce moment-là. Et nous avions les mêmes ambitions, peut-être un peu démesurées, mais de dire des choses profondes, sous des dehors légers et drôles. Mais de dire des choses, si possible, les plus justes, au plus juste. Lorsque je faisais ce métier de la scène, dans cette période des années 70 et début des années 80, où ce milieu associatif était si actif, était le principal agent des activités culturelles en France, nous étions dans un milieu très particulier. C'était un milieu d'avant-garde, d'une certaine façon. dont le spectacle était en train de muter, les cabarets d'après-guerre étaient morts, pratiquement, étaient en train de mourir, et le café-théâtre, ce qu'on appelait le café-théâtre, était en train de naître avec deux, trois équipes, dont la nôtre, avec le café de la gare, où il y avait Depardieu, où il y avait Renaud, des gens qui sont devenus célèbres par la suite, et l'équipe du Splendide, enfin, toute cette époque où c'est... Et nous, notre équipe a été assez vite vedette et on sillonnait la France dans tous les sens, on jouait partout, beaucoup à Bordeaux, dans les environs, mais dans le nord, dans l'est, dans le sud, dans l'ouest, un peu partout. Et je voudrais juste dire une chose qui me semble importante de ces années 70. c'est que les premières générations d'immigrés formaient surtout ce que je vous disais tout à l'heure dans les régions très industrielles ou minières comme la Lorraine ou bien dans le sud-ouest les minaciennes ouverts vers de Gazeville dans ces coins-là. Le public était composé en grande partie de personnes issues de l'immigration. J'aime autant vous dire que ce n'était pas des spectacles très polis, c'était des spectacles très insolents, très barrés, très libres, avec beaucoup d'improvisation à l'intérieur et on parlait extrêmement librement mais non seulement l'immigration arabe était forte dans ces régions pour des raisons qu'on devine de trouver du travail mais mais les structures culturelles étaient bien souvent dirigées aussi par des gens issus de cette immigration récente et pendant des années pendant ces années où nous travaillions intensément sur ces terrains-là il n'y avait pas tellement d'associations sociales il y avait des associations culturelles on ne disait même pas je crois socio-culturelles culturelles c'est-à-dire qu'on travaillait tous ensemble à la diffusion culturelle et j'ai des souvenirs formidables de personnalités tout à fait exceptionnelles de jeunes femmes de jeunes hommes qui organisaient des choses avec un enthousiasme avec une efficacité dans ces régions ouvrières c'était tout à fait admirable et pour nous qui étions issus d'un milieu notre milieu culturel profondément antiraciste puisque ça définissait presque notre notre milieu il était on pourrait dire pour employer un mot savant et jargonneux ontologiquement antiraciste on n'avait aucun préjugé mais vraiment et on était toujours en défense vis-à-vis du reste de la société des droits et du respect des des arrivants des nouveaux arrivants des et des immigrés on était toujours à la pointe de ce combat alors évidemment quand les associations avaient besoin d'argent c'est à nous qu'on venait demander quand ces associations de défense avaient besoin de fric évidemment on faisait des galas de soutien on donnait de l'argent tout le temps mais c'était normal c'était dans le courant normal de la vie à cette époque-là de la vie d'artiste de cette de cette partie de la société et c'était une partie une fois de plus très importante puisque c'était quand les gens sortaient dans les villages dans les villes dans les villes moyennes dans les grandes villes c'était pour voir nos spectacles en dehors des grands trucs institutionnels l'opéra ou la comédie française ou les grandes expositions officielles mais sinon c'était nous c'était notre monde qui faisait la culture et ce monde était mélangé et je vous assure que pendant 15 ans je n'ai pas à travailler dans ce milieu extrêmement divers d'origine très diverse parce qu'il y avait aussi des vietnamiens issus des botte people il y avait aussi il n'y avait pas que des arabes et des juifs il y avait des gens issus d'Afrique subsaharienne et je vous assure que j'ai jamais entendu le mot juif et le mot musulman jamais parce que c'était indifférent et on a travaillé ensemble sur des spectacles qui pouvaient heurter des convictions religieuses à l'époque mais les convictions religieuses on n'en entend pas parler parce qu'elles faisaient instinctivement partie d'un domaine privé et qui ne qui ne débordait pas dans les discussions de l'espace public et Dieu sait si après les spectacles on pouvait se retrouver ensemble et dîner ou boire des verres avant de se quitter et de se retrouver un ou deux ans plus tard quand la tournée a passé par là voilà on n'a jamais eu de discussion pratiquement sur ces sujets là on avait des discussions sur le racisme dont faisaient l'objet les étrangers ou les nouveaux arrivants mais jamais sur des questions religieuses et jamais il y a eu de discussion conflictuelle sur la question des origines jamais je n'ai jamais vu ça pendant 15 ans jamais et pourtant Dieu sait si on était immergé dans ce milieu dans ces milieux si divers c'est très important parce que ça m'a éduqué si vous voulez d'une certaine façon ça m'a donné et quand j'ai vu le mouvement dans les années 85 SOS Racisme arriver c'était déjà trop tard parce que quelque chose avait bougé quelque chose dont peut-être nous reparlerons tout à l'heure quelque chose s'est produit des événements politiques notamment le retour de Khomeini en Iran qui a changé beaucoup de choses et qui a politisé des convictions religieuses qui ne l'étaient pas avant et là j'ai vu disparaître les amis nos frères en quelque sorte parce que c'était nos frères d'armes parce qu'on était des pionniers de cette culture à travers la France on les a vus on a vu les jeunes femmes les jeunes hommes disparaître en tous les cas se raréfier dans les structures culturelles qui faisaient la vie culturelle de la France à cette époque-là il y a donc eu une avancée formidable dans ces années-là il faut savoir que nous vivons aujourd'hui quelque chose qui est de l'ordre du reflux du reflux c'est pas il n'y a pas il n'y a pas eu rien avant avant il y a eu quelque chose et il y a eu quelque chose d'extrêmement fraternel d'extrêmement complice et d'extrêmement joyeux très transgressif et très joyeux des relations humaines qui étaient tout à fait drôles libres enthousiasmantes voilà donc quand nous avons et je voudrais aller vite maintenant parce que j'ai passé un peu trop de temps là et je voudrais donner la parole à Tarek mais quand nous avons créé Charlie Hebdo vous devez savoir que Cabu et moi on était très méfiants sur ce que pouvait devenir un journal qui entre guillemets est rigolo pour partir et part dans tous les sens nous on n'est jamais parti dans tous les sens on voulait rigoler mais pas n'importe comment donc comme nous voulions exploiter ce titre la loi nous a été compliquée parce qu'il y avait des propriétés contestées sur le titre il y a eu un procès et nous nous sommes nous sommes battus pour que Cavana le fondateur de ce titre récupère la propriété intellectuelle du titre de façon à ce qu'il nous en cède l'exploitation avec un bail je payais un loyer enfin Cabu et moi on payait un loyer à Cavana pour exploiter le titre Charlie Hebdo c'est très important parce que j'ai voulu Cabu a voulu et nous avons voulu et nous avons convaincu Cavana pour ne pas que ce bail soit fragilisé par un caprice ou peut-être la mort de Cavana avec des héritiers qui nous contesterait nous avons demandé à Cavana de faire un codicil à son testament un codicil c'est-à-dire un rajout à son testament disant que si nous respections certaines règles les héritiers ne pouvaient pas nous priver de l'exploitation du titre pendant 30 ans or comment s'arranger pour faire ce codicil et bien nous avons travaillé avec nos avocats et nous avons rédigé une charte du journal je pense que c'est important que vous le sachiez parce que cette charte elle était extrêmement précise si nous dérogions nous l'avons rédigé ensemble Cavana Cavu et moi si nous dérogions à cette charte on pouvait nous retirer le droit d'exploiter le titre et je tenais beaucoup à ça et cette charte disait des choses extrêmement précises elle avait je ne vais pas vous la citer entièrement de mémoire parce que j'y faillirais mais il y avait des choses très importantes le journal devait absolument être sous peine de disparaître fidèle aux idéaux des lumières et à la démocratie représentative en aucun cas faire l'éloge de la dictature du terrorisme en aucun cas publier des propos ou reproduire des propos racistes publier des propos racistes ou antisémites considérer l'égalité des droits entre les personnes comme un bien sacré et ne jamais y déroger ne pas faire l'apologie de la souffrance animale il y avait des articles comme ça il y avait une dizaine d'articles mais évidemment le respect de l'autre et de son origine était un vrai tabou dans le journal si quelqu'un y dérogeait le journal menaçait et c'est encore vrai aujourd'hui puisqu'ils ont gardé la charte menacée de disparition vous voyez quand même le sous-bassement on pourrait dire humaniste du journal parce que la fidélité aux idéaux des lumières et la pleine citoyenneté reconnue et jamais contestée à chacun était un principe de base du journal c'était le fil de sa vie donc nous avons commencé à faire ce journal et avec évidemment beaucoup de procès parce que nous nous sommes attaqués beaucoup à des gens qui tenaient des propos racistes et notamment des propos racistes contre les arabes il s'agissait à ce moment là du Front National qui était en pleine ascension et nous nous sommes beaucoup battus avec ils nous ont fait beaucoup de procès qu'on a beaucoup gagné on a tous gagné et en général c'était tout enfin une fois sur deux ou deux fois sur trois c'était en défense des populations issues de l'immigration donc c'est un journal c'est son identité c'est son identité et c'est la raison pour laquelle lorsqu'est venu le moment des caricatures on a été tout à fait stupéfaits parce que nous on se sentait tellement irréprochable là-dedans on avait un passé tellement long dans les associations antiracistes et dans nos combats antiracistes que lorsque on nous a on nous a dit mais vous allez ça va insulter les musulmans j'ai dit insulter les musulmans jamais de la vie on insulte on a jamais on le fera jamais on voulait juste prouver qu'il y avait une liberté d'expression et qu'on pouvait critiquer des dogmes ce qu'on a toujours fait puisque 80 il y avait un calcul statistique sur la critique des religions dans Charlie Hebdo et 90% de la critique qui s'est exprimée par les dessins ou par les textes dans Charlie Hebdo était sur le christianisme pour la bonne raison que déjà les associations d'extrême droite catholique qui rejoignaient à l'époque le Front National au milieu des années au début des années 90 il y a eu Le Pen a voulu se rallier l'extrême droite catholique ces associations étaient extrêmement procédurières et nous faisaient des procès toutes les 5 minutes donc on a eu beaucoup de procès avec eux quant à la critique de l'islam ça représentait peut-être 5 ou 6% des critiques religieuses dans Charlie Hebdo et puis par dessus le marché la critique de la religion n'était pas du tout une obsession dans le journal puisqu'on traitait de l'actualité on traitait des problèmes politiques et philosophiques on traitait de problèmes culturels parce qu'on était très attachés à la vie culturelle et voilà on s'y intéressait beaucoup au débat d'idées on n'était pas du tout des spécialistes de la religion et de la critique de la religion voilà ceci pour vous donner un peu le profil du titre le profil du titre Charlie Hebdo ce que m'a demandé de présenter monsieur Tarek Obrou que je me suis attaché à faire comme j'ai pu maintenant le plus vite possible mais je pense que c'était important de vous redessiner un peu le profil du titre de son origine voilà merci merci Philippe je commençais d'emblée par dire qu'on n'est pas obligé d'aimer Charlie Hebdo encore moins de le défendre par contre tout le monde a intérêt à défendre la liberté d'expression de croyance et de pensée c'est dans l'intérêt même des musulmans puisque les musulmans eux-mêmes fondamentalement théologiquement parlant critiquent l'athéisme d'autres monothéisme c'est inscrit même dans la lettre du Coran donc il est dans l'intérêt de tout le monde de défendre ses convictions sa manière de penser de s'exprimer sa façon d'exprimer l'humour également parce que l'humour dépend également des variables culturelles et donc on est ici tous d'accord sur le fait que la liberté de penser de s'exprimer de croire est l'essence même de notre humanité privée l'être humain de cette liberté c'est le privé de son essence même si l'on saura faire au Coran puisqu'il s'agit des musulmans ici Dieu lui-même selon le Coran a donné cette liberté de croire ou de ne pas croire celui qui veut croire dit le Coran qu'il croit celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas et celui qui ne croit pas forcément il va critiquer le croire c'est ce que les païens ont fait avec le prophète Mahomet et avec Dieu du Coran lui-même mais comment le Coran a reçu ces critiques la violence dans le Coran était une violence contre l'agression et non contre la croyance de l'autre c'est ce paradigma qu'il faudrait interpréter le texte coranique je viens de vous citer un texte principiel la liberté de croire et parallèlement à des textes principiels du Coran qui soulignent la liberté de croire nous avons parallèlement des versets circonstanciels où il y a une violence légitime dont le seul souci c'est défendre la foi et non l'imposé puisque l'islam est né dans un contexte guerrier hostile à l'éruption d'une nouvelle religion qui est en train de changer le paysage théologique de cette époque là et même le paysage économique puisqu'il y a des intérêts économiques à la Mecque qui ont fait que le fait de débarrasser la Mecque du politisme c'est perdre un marché économique puisque la Mecque était une centrale spirituelle politique et économique en même temps mais notre histoire n'est pas notre code le Coran réagit avec une histoire mais il faut savoir distinguer le côté principiel qui défend la liberté et le côté circonstanciel où il y a une défense de cette liberté puisque les musulmans n'avaient pas la liberté de vivre leur croyance d'un côté le Coran affirme des convictions fortes l'unicité de Dieu la prophétie de Mahomet elle a été critiquée par les païens la réponse était de face aux insultes que le Coran reprend pour l'inscrire dans l'histoire le prophète a été insulté persécuté quelle était sa réponse quand il avait le pouvoir quand il a gagné la victoire quand il a eu la victoire il a dit partez vous êtes libre c'était le pardon il a pardonné après avoir eu le pouvoir d'exercer la vengeance et la pardonner et c'est ça la grandeur d'une spiritualité en principe la force est dans le pardon et pas dans la vengeance et donc Dieu du Coran est honoré par des croyants qui pardonnent et pas ceux qui secrètent et excrètent la haine et la vengeance le Coran dit au prophète de dire vous avez votre religion j'ai la mienne il y a une séparation théologique il ne faut pas que cette séparation théologique aboutisse à une séparation au niveau du vivre ensemble il a quitté la Mecque parce qu'il était chassé tout simplement il aurait pu vivre parmi les polythéistes qui a adoré les statues mais c'est eux qui l'ont chassé mais lui il n'a rien demandé il a dit vous avez votre religion moi j'ai la mienne bon que chacun adore si le ciel nous divise et bien la Mecque nous réunit donc il faut séparation des ordres il n'y a pas de tolérance en matière de conviction métaphysique la tolérance c'est un principe éthique la gestion du pluralisme et le pluralisme des croyances et des convictions quitte-les mais de la meilleure manière c'est ça l'art du vivre c'est-à-dire le propre d'une religion c'est cette capacité de transcendance c'est ça la grandeur ne pas rendre le mal par le mal on sait nos prophètes de ne pas rendre le mal par le mal mais répandre par la grandeur du pardon et de la largesse de l'esprit si le Coran affirme l'unicité il critique fortement la trinité qui est une caricature selon le Coran une caricature de Dieu c'est un Dieu qui s'est fait chair qui s'est fait crucifier théologiquement parlant pour un musulman un Dieu qui se fait crucifier c'est un blasphème mais un blasphème pour le musulman pas pour l'autre il blasphème l'autre qui n'a pas la même croyance il a le droit de blasphé parce qu'il ne partage pas forcément la même conviction donc le Coran d'un côté il critique la trinité qui est une confusion théologique de trois éléments le Père le Fils et le Saint-Esprit il propose une autre trinité avec la séparation des ordres mais en même temps que fait le prophète il invite l'archevêque de Najran avec les chrétiens à célébrer la trinité dans sa propre mosquée donc une critique théologique mais une ouverture au niveau éthique alors qu'on sait que dessiner Dieu en Jésus c'est une caricature de Dieu pourquoi pas pourquoi les musulmans ne manifestent pas contre les chrétiens ils manifestent contre la caricature du prophète qui est le mieux est-ce que c'est Dieu ou bien le prophète si les musulmans acceptent que d'autres croyances caricature Dieu en idole ou bien en une personne raison de plus d'admettre que les autres ils ont la liberté de caricaturer le prophète il est sacré pour les musulmans mais il ne l'est pas pour les autres il faut que les musulmans arrivent à comprendre cela sauf s'ils veulent s'identifier au prophète mais le prophète lui-même il a pardonné à ceux qui l'ont insulté et qui l'ont caricaturé moi je pense que parfois les musulmans avec leurs réactions susceptibles ils confirment les caricatures c'est ça qui est dramatique quand c'est tuer des gens parce qu'ils ont caricaturé le prophète moi je suis sûr et certain si le prophète était ici il aurait pardonné à tout le monde donc on ne peut pas être plus prophète que le prophète ce qui honore une religion c'est cette capacité de transcendance si la foi ne nous élève pas et bien si la foi reproduit la violence qui est en nous et bien cette foi n'a pas opéré une réelle transformation en nous donc effectivement on n'est pas obligé d'être d'accord avec le caractère on peut critiquer comme je dis toujours on oppose la philosophie à la philosophie on oppose la théologie à la théologie on oppose la caricature à une autre caricature comme a fait le prophète il a combattu le polythéisme par l'argumentation il a opposé la poésie satirique qui a insulté Dieu et le prophète par une poésie qui fait l'éloge de Dieu et du prophète art contre art création contre création mais pas de violence la violence c'est un échec c'est une faiblesse c'est la raison des faibles faibles intellectuellement et moralement je pense que notre laïcité surtout notre laïcité française est une laïcité beaucoup de musulmans ne le savent pas est une laïcité qui s'est construite contre le christianisme notamment contre le catholicisme justement pour permettre aux gens de critiquer la religion c'est grâce à cette laïcité que les musulmans aujourd'hui ils ont cette liberté d'expression et de pratique s'ils étaient au moyen âge ici je ne pense pas qu'ils auraient les mêmes droits que ce que la laïcité leur donne aujourd'hui c'est une chance donc la laïcité je dis toujours la laïcité c'est une branche sur laquelle tout le monde est assis il faut la renforcer au lieu de l'affaiblir et pour la renforcer il faut accepter la liberté d'expression et quand il y a une insulte il y a les droits il y a le droit on peut porter plainte on n'a pas le droit de se faire justice sinon c'est la jungle sinon c'est le désordre si je sens que je subis un racisme ou une insulte et bien la référence c'est le droit français c'est le droit français c'est le droit des musulmans en tant que citoyens donc on a des leviers de revendication pacifique pour revendiquer son droit si on estime qu'on est insulté voilà on est quand même au coeur de la civilisation où il y a un droit qui gère les relations entre les citoyens et bien c'est la référence la référence commune et je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt de nous autres musulmans de combattre la liberté d'expression même si cette liberté parfois s'exprime à notre dépend mais c'est le prix à payer nous sommes tous des minoritaires en France seule la république est majoritaire nous devons apprendre à vivre parmi les autres parfois nous vexons les autres parfois nous offensons les autres et parfois nous recevons des offenses mais il faut savoir en tant que religieux en tant que croyaux savoir un petit peu s'élever et de de se réaliser dans l'altérité et l'altérité suppose l'altération on s'altère on perd quelque chose mais on reçoit également quelque chose et je pense que la liberté suppose une responsabilité il y a un droit on ne peut pas exprimer n'importe quoi on ne peut pas dire n'importe quoi on ne peut pas insulter les gens il faut respecter les gens et si les musulmans ne sont pas respectés et bien il y a des manières de revendiquer ces droits mais de manière pacifique vraiment merci pour toutes ces interventions j'aurais une question pour monsieur Obrou j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup interpellé qui m'a fait réagir c'est l'autre qui n'a pas la même croyance a le droit de blasphémer c'est pour relier cette notion avec la susceptibilité que l'on voit quand même chez on va dire beaucoup de musulmans cette susceptibilité qui fait que dès que l'on porte une critique alors que souvent lorsqu'on porte une critique ça veut dire qu'on est intéressé par la chose sinon à la limite on n'en parle même plus quand on critique c'est à dire que la chose que l'on critique nous intéresse déjà ou nous interpelle et donc cette possibilité de blasphémer qui est très souvent revendiquée et qui est d'après certaines interprétations ou tirées de hadith ou tirées de différents commentaires condamnables jusqu'à la peine de mort alors que à la limite pardon si on blasphème contre Dieu ou son prophète je pense que Dieu qui est tout miséricordieux tout puissant il y a tous les éléments pour se venger lui-même de la personne qui aurait fait quelque chose contre lui et pas besoin qu'un homme se donne la prétention de pouvoir le venger de pouvoir venger Dieu ça me dépasse complètement ce manque d'humilité et une question pour monsieur Val qui est la suivante c'est vous avez à un moment suivi un procès qui a été à rebondissement sur les caricatures et en fait c'est pour réapprofondir ce qu'a abordé monsieur Obrou sur le fait qu'il y a des lois et que oui effectivement il y a la diffamation il y a les insultes et pour bien repréciser ce que je ne saurais pas faire moi-même vous allez pouvoir le faire j'en suis certain quand on s'adresse qu'on insulte qu'on porte atteinte à une personne en tant que telle c'est à dire par exemple vous avez beaucoup fait contre le racisme ou autre donc on s'adresse à des personnes qui sont insultées ou attaquées et quand on s'adresse à une critique d'un concept d'un dogme c'est à dire que là on ne s'adresse plus aux personnes ce ne sont plus les personnes qu'on attaque alors que très souvent on sait très bien que des personnes qui pensent qu'on attaque leur dogme ou leur croyance se prennent comme la cible elle-même de l'objet de cette attaque il faut pouvoir repréciser puisque c'est complètement lié au thème je pense de la censure et de repréciser ce que dit la loi pour bien en lien avec cette idée de blasphème ou pas pour bien savoir dans quel monde enfin quelles sont nos possibilités de critiquer puisque nous sommes tous nous avons tous la critique en nous de ce système de choses et voilà merci rapidement la réponse c'est dans le discernement entre la personne qui a une dignité inaliénable la personne en tant que personne humaine doit être respectée totalement on n'insulte pas une personne à cause de ses origines c'est le racisme à cause de son handicap sa couleur parce que c'est une atteinte à la dignité de la personne mais on a le droit de critiquer la pensée et la croyance sont aux côtés sachant que l'individu n'est pas réductible à sa foi n'est pas réductible à son idéologie on ne réduit jamais la personne à ce qu'elle fait à ce qu'elle croit métaphysiquement parlant l'être humain a une dignité selon le Coran en tout cas on a donné une dignité aux enfants d'Adam abstraction faite de ses origines de sa croyance donc on ne peut pas quand je dis le communisme est une aberration c'est une bêtise est-ce que j'insulte le communiste en tant que personne et c'est ça où il y a une confusion entre la critique d'une croyance et même le blasphème à l'égard d'une croyance est portée atteinte à la dignité de la personne et c'est à ce niveau-là où il pourrait y avoir une confusion c'est-à-dire la critique d'une foi peut être interprétée comme une insulte à ses adeptes ça veut dire vous êtes des musulmans donc vous êtes des cons comment vous vous adhérez à une religion imbécile donc vous êtes des imbéciles c'est ça un petit peu qui peut toucher la dignité de la personne donc le discernement entre le système de croyance et le croyant en tant que tel parce que l'atérisme est une forme de croyance si vous dites l'atérisme c'est n'importe quoi donc l'atérisme c'est n'importe quoi donc on passe de la critique de la philosophie au bien de la pensée au bien de la croyance à l'insulte de la personne et c'est à ce niveau-là où il faut faire un discernement très subtil entre la pensée la croyance et la personne humaine en tant que tel je pense je vais vous dire quelque chose de peut-être un peu choquant mais je pense que le blasphème est un outil d'expression indispensable on ne doit pas toucher au droit au blasphème parce que ça fait partie de l'histoire de la liberté des individus la très vieille histoire une très vieille histoire alors prenons par exemple l'antiquité grecque avant le cinquième siècle le cinquième siècle qui est le moment que l'on appelle le miracle grec le siècle de Périclès où il y a une floraison de philosophes qu'on appelle les présocratiques et ensuite il y a Socrate et Platon dans ce petit siècle parce qu'il a duré moins d'un siècle en même temps que se déroulent tous ces événements qui sont les guerres du Péloponnèse etc il y a un mouvement philosophique très fort très divers avec beaucoup de contradictions à l'intérieur de ce mouvement philosophique il y a une grande liberté d'expression à Athènes à ce moment là et dans les générations qui ont précédé dans ce qu'on appelle maintenant l'Asie mineure mais qui était sous domination grecque en allant vers l'Est vers les îles éléatiques vers les côtes turques et tout ça c'était grec les cultes les cultes étaient extrêmement cruels il y avait des sacrifices de jeunes femmes des sacrifices animaux il y avait des pratiques d'une grande inhumanité et et des auteurs enfin des auteurs on a peu de textes on a des fragments qu'on lit chez d'autres philosophes postérieurs mais dans les fragments on voit bien qui s'attaquent d'une façon parfois comique à l'aberration de l'exercice de cette cruauté ça a fait scandale ils ont eu beaucoup 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 de problèmes mais finalement il s'est passé quelque chose de tout à fait révolutionnaire à cette époque là c'est qu'on a on a construit on a fait des théâtres des amphithéâtres des théâtres en plein air qui sont extrêmement nombreux en Grèce alors que le pays démographiquement était assez peu peuplé vous voyez bon il y a une démographie faible l'antiquité peu de peuplement et donc il y a des théâtres de 5000 places de 10 000 places dans toute la Grèce ça veut dire le besoin incroyable de théâtre le besoin de théâtre avec les grands auteurs dont on a gardé les textes Ripitz Fockel etc bon qu'est-ce que ça voulait dire ça voulait dire que les sacrifices humains et les sacrifices cruels ont été remplacés par le théâtre les gens sur scène croyaient qu'ils aient joué à croire qu'ils étaient des personnages tragiques qui vivaient des tragédies et et des sacrifices et le public sur les gradins jouait à croire que ces sacrifices étaient réels jusqu'à la fin de la représentation où les morts se relevaient et saluaient le public ce qui était un grand progrès sur les générations précédentes où les morts restaient baignées dans leur sang et et ça c'est progrès décisif de la de l'humanité parce qu'il s'agissait d'être humain on ne prend pas dix vierges dans un village pour les égorger vous voyez c'était des sacrifices de cet ordre là pour plaire au dieu quand ça a été remplacé par une fiction cette fiction cette fiction a comment dire elle a elle a été le résultat de blasphème de choses qui ont été dites par des par des personnes pensantes qui ont qui ont qui ont critiqué des dogmes qui ont critiqué des dogmes qui n'ont pas qui ne sont pas morts pour autant mais qui se sont humanisés qui se sont adaptés à une période plus on pourrait dire à l'époque moderne je pense que ce que dit Tarek Obrou est décisif la critique des idées doit être libre vraiment libre y compris si elle prend la forme d'un blasphème c'est très important parce que on peut critiquer des idées et respecter les personnes profondément parce que je cite Tarek une personne ne se réduit pas à sa croyance une personne est plus précieuse que sa croyance et plus riche que sa croyance d'une certaine façon sa croyance est une partie d'elle qui parfois l'enrichit parfois l'appauvrit parce que ça arrive que la croyance s'appauvrisse les gentils sombres dans la radicalité ou le fanatisme sont des gens appauvris ce ne sont pas des gens enrichis et cet enrichissement de la personne si vous voulez ne n'explique pas la personne la personne est plus estimable plus complexe plus intéressante sa connaissance est une aventure humaine la connaissance de l'autre qui ne se réduit pas à la connaissance de sa foi vous voyez c'est un élément parfois très précieux pour certaines personnes de leur vie mais ils ne sont jamais réduits à ce qu'ils croient vous voyez il y a quelque chose c'était les débuts d'internet mais lorsque on a fait l'internet était déjà hélas très popularisé mais lorsque lorsqu'on y a eu le procès des caricatures il y avait beaucoup de gens qui venaient au journal nous interviewer et nous poser des questions parfois assister aux conférences de rédaction nous n'étions pas des hystériques de la confidentialité de nos conférences on les ouvrait assez facilement alors on a reproduit un de mes propos on a reproduit un de mes propos en disant où je disais et ça a été repris sur internet peut-être que vous l'avez vu un nombre de fois hallucinant les musulmans n'ont qu'un quart de cerveau les musulmans n'ont qu'un quart de cerveau moi je dirais un truc pareil qu'est-ce que c'est que cette histoire donc j'ai lu ça sur internet j'ai découvert ça sur internet et ça faisait allusion à une engueulade que j'avais avec une partie de ma rédaction comme ça arrivait une fois sur deux et c'était normal c'était le débat animé on s'aimait beaucoup mais on s'engueulait aussi je leur disais vous croyez franchement que les musulmans ont moins d'humour que vous ? vous croyez que les musulmans sont des êtres humains à part qu'ils ont à peu près à peu près la même physionomie que nous moins l'humour moins la compréhension moins le recul vous croyez je le dis si on publie pas ces caricatures c'est que vous considérez que les musulmans ne comprendront pas c'est à dire vous croyez que les musulmans n'ont qu'un quart de cerveau évidemment quelqu'un a repris les musulmans ont un quart de cerveau et l'a mis sur internet alors que j'étais en train de dire précisément le contraire à savoir que la personne humaine n'est jamais diminuée par sa croyance sauf si sa croyance devient un fanatisme mais sinon la personne humaine est la personne humaine nous avons une seule chose tous en commun mais pleinement et entièrement en commun c'est notre humanité notre humanité et nos droits et je le pense sincèrement parmi les philosophes pour lesquels j'ai une vénération il y a des philosophes arabes il y a Veroès il y a voilà il y a Avicenne enfin parmi les poètes que je préfère il y a Omar Khayyam enfin je ne sais pas comment vous dire mais les mille et une nuits pour moi c'est un des plus grands livres de l'humanité comment j'aurais pu dire un truc pareil vous voyez les mille et une nuits pour moi enfin j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à lire et je passe encore beaucoup de temps à lire quand j'ai découvert les mille et une nuits j'ai été fasciné par cette littérature qui m'était un petit peu étrangère qui était voilà c'est un livre écrit d'abord dans le temps au 16ème siècle et puis enfin au 15ème 16ème des récits recueillis mais tout de suite j'ai compris quelque chose de fascinant dans ce livre ça apporte quelque chose à l'humanité comme Cervantes avec Don Quichotte a apporté quelque chose à l'humanité qu'il n'y avait pas avant comme Shakespeare ça fait partie des oeuvres immenses de la littérature parce qu'il y a une pensée qui se déroule d'épisode en épisode qui dit tant que l'être humain a quelque chose à dire il est en vie Sheherazade tant qu'elle a quelque chose encore à raconter elle vivra et ça c'est une leçon humaine extraordinaire sur finalement l'expression donc tout ça pour dire que les milliers de nuits sont très blasphémateurs c'est un livre très subversif Ammar Kayyam est très subversif toutes les grandes civilisations sont auto blasphématrices il n'y a pas de civilisation qui ne soit pas auto blasphématrice parce que si elles ne le sont pas elles meurent c'est par le blasphème qu'elles vivent qu'elles se reconfigure et qu'elles gagnent en justice en justesse plutôt le catholicisme sans sa critique serait mort depuis très longtemps si on en était resté au dogme précis du christianisme du 16ème siècle il n'y aurait plus ni protestants ni catholiques ils seraient tous morts en s'égorgeant les uns les autres il n'y a que parce qu'il y a eu des paroles par exemple comme les essais de montagne ou des textes formidables de cette époque et qui étaient très moi quand j'ai eu les essais de montagne je me demande comment il a été possible de les éditer de son vivant étant donné la censure catholique il se trouve que la censure catholique l'a laissé passer mais heureusement pour le catholicisme sinon le catholicisme n'existerait plus aujourd'hui une religion elle vit avec sa contradiction elle garde sa qualité de spiritualité grâce aux contradictions qu'elle rencontre dans la société ça fait partie de ce qui la vitalise et de ce qui nourrit sa réflexion politique sociale vous voyez philosophique c'est très important et c'est l'humour par exemple l'humour qui est difficile à entendre quand vous croyez à quelque chose et que vous l'entendez moquer par quelqu'un de façon très dure vous dites oh quand même c'est dur à digérer mais il faut apprendre à digérer ces choses difficiles à digérer parce que sinon on se coupe du reste de l'humanité tout d'un coup notre religion moi je ne suis pas religieux mais je comprends très bien qu'on puisse l'être tout d'un coup notre religion au lieu de nous aider dans notre être au monde ça nous coupe de l'être au monde donc ce rire difficile à digérer il faut le prendre comme quelque chose de nécessaire difficile un peu pénible parfois maintenant qu'on n'est pas insulté dans sa personne il faut l'accepter ce qui n'est inacceptable c'est d'être insulté dans sa personne les idées on peut jouer avec il y a certaines limites quand ce sont des idées de propagande qui incitent au meurtre ou à la haine de l'autre c'est autre chose pénalement ça se joue autrement mais tant que les personnes ne sont pas insultées dans leur être il faut laisser la bride sur le coup à la critique des idées philosophiques religieuses je pense que c'est nécessaire on a tous à y gagner on a tous à y gagner merci Philippe je vais donner la parole à Jean-François qui voulait réagir oui rapidement ça vient s'inscrire un petit peu en complément de ça la caricature ça peut être de l'information Charlie Hebdo a souvent bien informé grâce à la caricature mais la caricature ça peut être aussi la désinformation absolument c'est là que vous allez en venir vous avez raison d'en parler parce que effectivement ça fait partie de la question de monsieur ce que je veux dire alors toute petite confidence on est à ce nom je vais me servir d'un exemple local pas très loin d'ici il y a une aire de jeu alors on est je vais faire deux minutes de la petite politique mais ça ira très vite rassurez-vous on est en période préélectorale et alors donc un des adversaires a filmé une aire de jeu vous pouvez y aller c'est juste à côté vous allez voir il y a de très très nombreux jeux il y a de très nombreux jeux et il y a un tout petit espace d'un mètre sur lequel il n'y a pas de jeu il y a 40 mètres de jeu et un mètre où il n'y a pas de jeu et donc on a fait une photographie on voit un brin d'herbe un trou et puis on dit aux habitants d'ici regardez ils vous ont promis des jeux pour les enfants mais en fait il n'y a rien alors vous irez c'est juste à côté en fait il y a beaucoup de choses mais je voulais arriver à ça parce que je voulais faire une analogie avec Charlie Hebdo et un problème qui me tient à coeur parce que ça m'a un petit peu froissé ça dure pendant les événements de Charlie Hebdo il y a eu une sorte une sorte c'est pas une sorte c'est une déboration de théorie du complot avec la voiture qui a été utilisée dans les répromiseurs je le rappelle était chronée donc quand c'est en chrome ça reflète forcément l'ambiance qui est à côté quand c'est noir ça reflète du noir quand c'est blanc ça reflète du blanc et donc on a dit que c'était pas le même véhicule et que ça posait quelques questions de même lorsque un des policiers était à terre et qu'il a été abattu il a eu une phrase que les journalistes ont observé vous savez on lit sur les lèvres qui était non c'est bon chef mais non c'est bon chef ça veut dire on en reste là ça a été interprété par ils se connaissaient c'est quelque chose qui qui m'a frappé à ce moment là et d'ailleurs ce qui a été intéressant c'est l'élan de sympathie qu'il y a eu envers Charlie Hebdo qui a stoppé de manière temporaire mais qui a stoppé cette théorie et on est venu à l'essentiel et c'est très heureux il n'en demeure pas moins qu'il y a un cinquième des français je parle pas de de croyances ou de quoi que ce soit un cinquième des français qui croit à la théorie des complots alors ici ce qui nous est lié pour la table c'est la recherche de la vérité ici ce qui nous rapproche c'est la critique positive et ce qui m'embête un petit peu c'est la ce que véhiculent parfois les réseaux sociaux parfois c'est une chance il y a des réseaux sociaux qui dans des dictatures permettent aux gens de pouvoir s'exprimer et résister et puis dans une démocratie les réseaux sociaux peuvent parfois devenir un danger et la menacer donc je pose la question à Tariq Obon et à Philippe Vall comment appréhender ces critiques et ces blasphèmes gratuits parfois que l'on entend qui sont anonymes et qui sont loin quand même de l'expression libre oui peut-être je vais m'inscrire dans un sens de provocation également mais provocation pédagogique autour du blasphème tout d'abord le mot blasphème n'existe pas dans les textes religieux musulmans c'est un texte c'est un mot méconnu dans la tradition musulmane mais on peut considérer que le blasphème c'est une critique très forte à une croyance ou bien renouer une croyance on peut le définir le terme on peut le définir ainsi le rejet d'une croyance une critique forte d'une croyance et parfois tourner en dérision une croyance voilà le blasphème ce qui est ce qui est remarquable c'est que toute la théologie musulmane a progressé par coup de blasphème si l'on considère que le blasphème c'est une critique d'une croyance beaucoup de musulmans pensent que l'islam au niveau des croyances il est monomorphe il ne s'obtionne pas que nous avons dans l'héritage théologique musulman plusieurs théologies qui ne se sont pas constituées en église en dehors desquelles il y a point de salut si l'on prend la pensée une des pensées les plus fortes dans l'histoire de la théologie spéculative musulmane la théologie parle de Dieu de la prophétie des miracles c'est à dire il s'intéresse de la dogmatique la théologie c'est la dogmatique un discours métaphysique sur les vérités métaphysiques vous prenez la théologie musulmane motaznique c'est une théologie blasphématoire par rapport à la théologie acharite qui est une théologie orthodoxe mais moins orthodoxe que la théologie habbalite qui considère que l'acharisme est une forme de blasphème parce qu'il ampute Dieu d'un certain nombre d'attributs pour les acharites le Dieu des motaznites c'est un Dieu amputé on le prive des attributs on confirme les noms mais Dieu n'a pas d'attributs c'est un Dieu voilà c'est presque presque abstrait les acharites ils permettent la spéculation et la spéculation l'interprétation des attributs de Dieu est une forme de désolution du sens initial et ontologique des attributs de Dieu donc le blasphème en tant que critique d'une croyance il est vécu à l'intérieur du système dogmatique de l'islam l'excommunication était moins sévère dans la tradition musulmane parce que l'orthodoxie était plastique je reviens à la question du blasphème comme catalyseur de la pensée et critique d'une dogmatique parce que les textes ne parlent pas d'eux-mêmes si vous lisez Dieu l'unicité des acharites il n'a rien à voir avec Dieu des hambalites Dieu des hambalites il parle il a une voix Dieu il parle il a une voix les acharites non il parle mais il n'a pas de voix pour les moïtazinites Dieu ne parle pas on est presque dans un système de blasphème qui a enrichi la théologie spéculative et mystique en islam c'est dans le sens de le blasphème comme comme pédagogie de critique positive du système croyance mais l'insulte c'est autre chose insulter quelqu'un c'est autre chose on peut être d'accord ou pas d'accord avec un système de croyance mais comme j'ai dit on ne peut pas réduire l'être humain à sa croyance et tous les musulmans n'ont pas les mêmes interprétations de la religion c'est très difficile de dire les musulmans les chrétiens c'est l'essentialisme on enferme les gens dans une essence inflexible alors que leur réalité ne se réduit pas au seul élément au seul élément religieux alors il y a Driss Bachery qui est sociologue qui voulait aussi réagir par rapport à deux conférences allez-y merci beaucoup merci beaucoup merci vraiment pour ces interventions pour moi qui sont des choses contradictoires parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'organiser ce genre de choses généralement ce sont les laïcs qui se regroupent ensemble ou c'est les religieux ensemble donc c'est vraiment c'est bien on parle de communautarisation mais il y a aussi de la communautarisation un peu selon les corps de métier donc c'est pour ça que j'aime bien aujourd'hui qu'il y a ces débats contradictoires donc moi ma question va à monsieur Val je voudrais juste alors bien sûr tous les actes terroristes la violence sont condamnables on ne va pas discuter de ça c'est indiscutable mais j'ai eu l'impression si vous voulez que après les attentats il y a eu une tendance si vous voulez et particulièrement dans les médias a une tendance qu'on peut résumer sur la forme suivante on disait toute explication est une justification voilà toute explication des comportements violents et terroristes est une justification et il y a eu quand même des soucis entre monsieur Valls à l'époque et un certain nombre en fait de sociologues de psychologues à qui reprochait finalement tout en expliquant de justifier et sauf erreur de ma part je ne sais pas si vous avez fait partie en fait de un petit peu aussi de cette posture vous avez adopté cette posture toute explication toute une justification je voulais juste savoir ce que vous en pensiez est-ce que le fait aussi de limiter l'expression d'un certain nombre aussi d'intellectuels pour expliquer un certain nombre de phénomènes n'est pas une forme de censure aussi puisque j'essaie de m'inscrire dans la thématique d'aujourd'hui et on vous remercie alors c'est très intéressant je voudrais faire une remarque moi j'aimerais beaucoup d'abord pour commencer que mais vous le c'est une telle c'est une telle habitude que je ne vous en veux pas du tout rassurez-vous mais mais je voudrais je rêve de débat où on n'entende plus jamais évidemment il faut condamner les attentats c'est horrible mais je ne veux plus entendre ce mais il n'y a pas de mais il y a d'autres sujets à traiter mais ils ne sont pas on ne peut pas les lier on ne peut pas essayer de démoliser les attentats par un mais je sais que vous êtes de bonne foi je vous en tiens absolument par rigueur mais le langage c'est très important il n'y a pas de mais on condamne les attentats et ensuite on parle des choses mais il n'y a pas de mais vous posez par ailleurs une question très intéressante et qui demande effectivement une explication c'est une question très pertinente je pense que les hommes sont les hommes et c'est des périodes où tout le monde était à cran et je pense que Manuel Valls ne peut pas être soupçonné de racisme simplement il était dans une position difficile il a répondu trop rapidement il ne s'agit nullement de limiter le discours de ceux qui veulent expliquer des comportements il s'agit de contredire certaines explications parce que en général ces explications sont bidons alors ça ne veut pas dire donc alors Valls il a parlé trop vite il a fait une erreur ça lui arrive souvent ça fait peut-être partie de son tempérament mais je vois très bien ce qu'il voulait dire il disait vos explications ces explications-là précisément sont des légitimations mais il n'a pas empêché enfin personne d'ailleurs n'a empêché quiconque de donner l'explication de son choix ou l'analyse de son choix sur l'origine de cette violence et de ces attentats donc il ne s'agissait absolument pas de censurer les sociologues qui apportaient leurs analyses il s'agissait de dire et ça a été peut-être mal répondu et là vous avez raison il ne s'agissait pas de leur dire ne le dites plus il s'agissait de dire voilà pourquoi je ne suis pas enfin à mon avis il aurait plutôt s'agissé de dire voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec votre explication parce que elle peut ressembler à une légitimation elle peut ressembler hors rien de légitime l'acte terroriste Dieu sait si j'ai travaillé parfois dans mon premier métier dont je parlais tout à l'heure qui était d'aller donner du plaisir aux gens dans des endroits où il n'y en avait pas toujours beaucoup notamment les régions minières dans les périodes où on a fermé les hauts fourneaux et où les populations ont été dans la sidération de la catastrophe qui leur arrivait des familles entières d'une région entière ils n'ont jamais tué personne ils ont fait des actions des grèves difficiles que nous avons d'ailleurs beaucoup d'artistes ont soutenu mais il n'y a jamais eu d'attentat des mineurs qui étaient vraiment la population la plus diversifiée qui soit arabe polonais italien tout le monde il y avait toutes les nationalités possibles imaginables tout ce qui pouvait migrer dans le monde il y en avait là-bas et Dieu sait si c'était un public dont j'ai le souvenir qu'il était tellement intelligent et sensible vraiment sensible artistiquement incroyable un public extrêmement on pourrait dire civilisé cultivé au spectacle parce qu'il y avait énormément de manifestations culturelles beaucoup d'ouverture d'esprit mais il n'y a pas eu d'attentat simplement ce que l'on pouvait dire aux sociologues après les attentats qui ont défilé sur les plateaux pour donner des explications qui moi me semblait vaseuse c'est que le phénomène de la radicalisation en islam puisque c'était de cela dont il s'agissait après chaque attentat ce phénomène de la radicalisation il s'était produit en France qui est une société particulière que moi j'avais connu différente dans les années 70 ça n'existait pas bon le terrorisme il n'était pas musulman à ce moment là il était de l'extrême gauche bon c'est les brigades rouges l'action directe et la route armée fractionne en Allemagne le terrorisme est un phénomène politique ce n'est pas un phénomène sociologique les sociologues n'ont pas grand chose à dire sur le terrorisme pour ce qui concerne la vulgate sociologique française de l'EHESS sous la houlette de Pierre Bourdieu ça n'a pas grand chose à dire la sociologie sur le terrorisme cette sociologie là n'a rien à dire je le pense vraiment sur le terrorisme on nous parle de l'injustice dans les quartiers des conditions sociales de ceci c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au fil de ces 40 dernières années cette situation a beaucoup évolué et les sociologues ont refusé de le voir et de l'analyser ce phénomène de la radicalisation s'est produit en Angleterre de la même façon au Danemark société extrêmement différente très ouverte à l'immigration et très ouverte aux cultures étrangères à la culture danoise donc des pays exemplaires au niveau des efforts d'intégration ça s'est produit en Espagne ça s'est produit en Afghanistan ça s'est produit en Algérie les années 90 le fils pourquoi des sociétés aussi différentes aussi radicalement différentes que la société algérienne des années 90 et la société danoise pourquoi le même phénomène se reproduit l'injustice sociale laquelle ça n'a rien à voir qu'il y ait des mouvements de révolte des mouvements de revendication on peut le comprendre mais quand il y a des injustices dans une société mais que le même phénomène se produise dans des sociétés aussi différentes montre bien que les problèmes sociaux n'ont pas grand chose à voir avec une politisation qui mène à la radicalisation d'une pensée religieuse vous voyez le phénomène sociologique moi je le réfute à 80 pas personnellement je le réfute à 90% je pense que le terreau les injustices sociales comme nous le disions tout à l'heure est un catalyseur d'un phénomène qui préexiste aux injustices sociales vous voyez ça le catalyse évidemment ça va beaucoup plus vite dans des sociétés où les injustices justifient la radicalisation mais la radicalisation elle n'a pas besoin de l'injustice sociale pour exister c'est autre chose c'est un mouvement de la pensée qui n'est pas du tout mu par l'injustice sociale la violence par exemple chez les gilets jaunes aujourd'hui de ce qui reste des gilets jaunes au bout de 18 ou 19 semaines ça n'est pas lié à l'injustice sociale on voit bien que leurs revendications ne sont plus des revendications sociales ils veulent des c'est des revendications institutionnelles ils ne veulent plus de Macron ils ne veulent plus de faire sauter la république la changer changer de république ils veulent d'autres choses ça n'est plus l'injustice sociale et on voit bien que les gilets jaunes ne sont pas des gens très misérables ils prennent des billets de train ils viennent ils ont des bagnoles c'est quelque chose de politique c'est quelque chose d'idéologique absolument c'est idéologique donc quand la sociologie a voulu on pourrait dire presque légitimer le terrorisme par l'injustice sociale non c'est inaudible ça et personne n'a intérêt à ça personne n'a intérêt à ce que ça soit audible parce que évidemment que cette violence elle se nourrit d'elle même elle se nourrit d'elle même parce qu'elle est une aventure elle est une ivresse l'ivresse du crime ça existe l'être humain il est comme ça aussi c'est un animal qui est animé par des passions contraires et qui est empéré par sa raison et qui fait des choix responsables qui choisit certains modes d'expression et de lutte ou d'autres retirer sa responsabilité personnelle à un être humain c'est lui retirer sa liberté si on dit qu'un tel n'est pas responsable de l'acte qu'il a fait parce que c'est la société qui l'a conditionné à le faire ça veut dire qu'on retire toute intelligence toute dignité humaine et toute liberté personnelle à cette personne reconnaître la responsabilité d'un coupable c'est lui reconnaître aussi son humanité ne pas lui reconnaître c'est ne pas lui reconnaître son humanité son humanité qui pour le meilleur et pour le pire la conduit soit à se conduire très mal ou à se conduire plutôt bien on a tous des sujets de colère on a tous des envies de violence auxquelles on n'obéit pas on préfère obéir parce que notre raison notre réflexion nos choix nous incitent à faire autrement à respecter la personne à essayer de trouver en elle des raisons même s'il est possible de l'aimer et d'avoir une relation fraternelle même s'il n'en est pas d'accord de l'amour et de l'amour même s'il n'en est pas d'accord